Salut à tous, là je vais vous présenter l'alternateur transformé en moteur brushless. Je vais faire quelques essais pour essayer mon alternateur parce que j'ai toujours pas reçu ma batterie de Chine. Ça fait un mois que je l'ai commandé. C'est en transit mais en transito, j'en sais rien. Alors en attendant, j'ai trouvé une batterie d'occasion. Malheureusement, il y a le BMS qui est grillé dessus. Alors je l'ai branché en direct pour faire mes essais. Allez, on regarde ça. Deuxième du classe. Controleur, 48 volts, 1500 watts. Alternateur transformé en moteur brushless. Batterie. Malheureusement, c'est une batterie d'occasion dont le BMS est grillé. Alors là, je l'ai branché en direct. Et en direct, il y a la puissance. Alors le branchement, les trois phases. Les deux plus du contrôleur, le moins du contrôleur. Il y a le gros et le petit. Il faut brancher ensemble, autrement ça fonctionne pas. Ça, c'est le câble des vitesses. Là, je suis en grande vitesse. Au milieu, c'est le neutre. Vous avez à droite, c'est la petite vitesse. Et à gauche, là, je suis branché en grande vitesse. Après, bon, il y a plein de câblages. C'est trois câbles, c'est pour l'accélérateur. Ça, c'est les trois villes des vitesses à brancher là-bas. Le jaune, là, celui-ci, ça va au plus pour le digital. Ça dit la puissance de la batterie. Et tout le reste. Ah oui, les deux blancs. C'est pour changer le sens du moteur. Marche avant ou marche arrière, comme vous voulez. C'est les deux blancs. C'est pour changer l'essence des moteurs. On refait un essai à l'accélérateur. Ça fait du 4500 tours minutes à peu près. Alors, vous branchez ça sur la bête. Et on va voir la puissance que ça va avoir. Converseur de courant. Le 48V, ça le transforme en 12V. Ça, c'est pour les charbons. Il faudrait que je branche ça pour les charbons de l'alternateur. Voilà la bête. Dès que j'ai fait le montage, on fera l'essai. Allez, les amis, à plus. Merci. Merci. Merci.